Et bonjour à tous, c'est Vincent, je vous retrouve à nouveau pour un petit épisode de Repas Universalis 4 avec la Grande Bretagne. Donc on était en guerre contre Utrecht et ses alliés, c'est-à-dire Naples, tout simplement, dans le but de conquérir en fait tout simplement le Zeeland au minimum. Donc on a des provinces qui se sont... qui sont bonnes là. Donc on va arrêter la colonisation par ici, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rameuter les troupes à New York et ira très bien, ici c'est bon, ici c'est pas tout à fait bon, mais ça viendra assez rapidement. Dès que ça c'est prêt on rameutera, c'est pas grave, on les gardera comme ça. C'est pas dramatique en soi. Ok, ici on est à 7%, ça va pas tarder à être bon, normalement, encore un ou deux tics. Donc vous voyez là on tient un siège et en plus de ça, en tenant le siège, on peut continuer à tenir le combat quoi, à recouvrir nos réserves militaires. Donc ici la limite c'est 60 de ravitaillement max, donc on pourra mettre nos 40 000 hommes dessus. Voilà, donc normalement là ils vont descendre et ils vont aller taper un peu sur Naples. Ils vont nous laisser finir de ce côté-là. Ouh là toi t'as subi un peu en termes de... Ouais de toute façon c'est 1%, donc c'est 1000 hommes. Euh c'est... 200 hommes normalement par jour. Nous avons remplacé le siège de glaire. Voilà, c'est... donc c'est vraiment... Si vous voyez comme ça chuter d'un coup, c'est qu'il y a eu un grave problème sur la province. Euh là ils sont à combien ? Ils sont à 2,2%. Ouais, donc on est à un peu plus de 400 hommes. Nous pouvons appeler des alliés à la guerre ou à la République des deux nations. Non mais il faut arrêter de déconner, on va peut-être garder nos faveurs avec eux. Bon là ce qu'on peut faire c'est changer. Donc là on a l'infanterie gustavienne, on va pouvoir la changer. Alors j'aime beaucoup celle-ci moi, l'infanterie caroline. Tout simplement parce qu'elle a une attaque qui est très homogène. Et une défense qui est très intéressante aussi. Euh ce qu'on pourrait faire c'est aussi l'infanterie de ligne. Donc on sera moins offensif sur le choc. Mais par contre on sera plus défensif sur le feu. Et je trouve ça très intéressant parce que souvent les... Les armées commencent à avoir plus de feu que de... De choc en fait. Tout simplement à ce niveau-là. Donc voilà on va peut-être partir là-dessus. C'est-à-dire on va peut-être partir sur... Euh... Cette infanterie de ligne. Donc avec beaucoup de feu, beaucoup de morale. Une bonne défense de feu et de morale. Mais une défense un peu moins élevée sur... Sur le choc et une infanterie... Enfin un assaut un peu moins élevé sur le choc aussi. En fait on trad... Par rapport au frontalier on trad... Un peu de défense sur le choc contre un peu d'attaque sur le feu. Je trouve c'est une bonne... Une bonne idée. Donc voilà. Euh... Là les hussards. Là c'est... En général je prends eux. La cavalerie de charge c'est très très violent. Surtout qu'on en a pas beaucoup. Donc en général elle est plus là pour faire gros dégâts sur la phase de choc. On pourrait utiliser celle-ci. Elle est pas mal du tout. Mais euh... Mais voilà. Donc je vais prendre la cavalerie de charge. Ici c'est bon. On a tout. Donc là normalement les... Voilà. C'est ce que j'allais dire. On a attendu qu'il n'y ait plus trop de troupes dans le coin parce que... Bah parce que malheureusement ça fait... Ça fait un gros dégât au moral. Donc là il nous faudrait combien normalement pour aller à plus 4 ? Ouais il nous en faudrait 16. Donc il nous faudrait une troisième armée pour passer à plus 4. Mais bon. Euh... Pfff... Ouais. A plus 3 on est bien quand même. A plus 3 on est bien. Ça fait moins 7 du coup ça fait moins 4. Normalement c'est euh... C'est tranquille. Ça va passer. Ça va prendre un peu de temps mais ça va passer. Alors bien évidemment il y a des fois ça peut être très très violent de façon totalement autre. C'est à dire que euh... Tenez. Je viens d'avoir une illumination mais est-ce qu'on a des... Oui on a des... Oui ça y est c'est fini donc on va aller voir là-bas. Est-ce qu'on peut pas s'allier avec eux ? Alors bien évidemment non. Pas tout de suite. Mais euh... Rival pontifical. C'est une neutre envers la Grande-Bretagne. On va envoyer quelqu'un améliorer les relations avec eux. On va envoyer quelqu'un améliorer les relations avec eux. Voilà. Et on va ramener une partie des troupes ici. Voilà et on va faire ramener tout ça par nos bateaux. C'est une partie des troupes ici. Voyons-les à New York. New York. Ouais c'est bon. Ça va bien se passer. Alors triste nouvelle. Ce grand homme d'état qui était Enrique de Trastamara est mort. Nous avons formé... Pardon. Merde. Merde. Alors ça c'est la loose la plus totale. Est-ce que... Ah j'ai du monde avec moi quand même. Ok. Ça c'est cool. Ça c'est cool parce que ça veut dire que là... Oh... Sérieux je dis ? C'est génial. Euh... Venez ici vous. Alors. Là est-ce que je peux pas... Non. Non non non. Je sais pas assez. Alors faisons revenir ici. Oui. Ouais. Ils sont où ? Ils sont où mes bateaux ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont pas encore revenus. Ah ils sont où ? Ils sont là. Faites revenir mes bateaux ici s'il vous plaît. Vite. Parce que là ils vont remonter et ils vont venir me défoncer la gueule sinon. Ouais. Il va falloir être très sur la défensive parce que normalement là on va... Il y a une notion d'atomisation là qui se dessine qui est géniale. En plus de ça, normalement ça veut dire donc union personnelle. Ça veut dire qu'on a la Castille pour nous. Et ça c'est juste inespéré. C'est juste trop bien. Mais pour ça, il faut calmer la France. Et ça c'est moins tentable déjà. Enfin c'est déjà plus touchy. J'ai besoin de mes bateaux s'il vous plaît. Mes bateaux s'il vous plaît. Là c'est quoi ? Là c'est un marécage. Si on tient le marécage ici, est-ce que ça passe ? On va venir se caler ici déjà. Ok. Ils n'ont pas voulu venir du coup. Là eux vont reprendre ça. On s'en fout. Il va falloir être très touchy. On va repasser en vitesse 2 parce que là, cette guerre, c'est certainement la guerre la plus importante qu'on ait à faire de tout ce foutu let's play. Et je pèse mes mots. Parce que si on gagne contre la France, ça veut dire que la France, on peut lui faire rendre une partie des provinces à la Castille. Ça veut dire que derrière, on peut refaire des guerres contre l'Aragon. On peut enfin pousser la Castille à former l'Espagne. Ou tout du moins laisser la Castille et ensuite bouffer la Castille. Et devenir super puissant comme ça contre la France. C'est le retournement du let's play qui se défine peut-être. C'est super cool. C'est super génial. Non, on s'en fout. La France ne nous aime pas de toute façon. Tu arrives quand toi ? Tu arrives le 8 octobre. Je vais esquiver une partie. Tu arrives quand toi ? Le 6 octobre. Est-ce qu'on a le temps d'échapper nos troupes là-bas ? Revenez, 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 revenez. Oui, c'est ça, fais des allers-retours, je t'en prie. Alors, on ne va pas se faire chier comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on va rentrer à la maison. On va se défendre. On va laisser nos alliés gérer une partie du problème de la France. Notamment le fait que Utrecht nous casse les couilles, c'est assez violent. Par contre là, parce que du coup Milan se prend des pépites. Alors, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement aller débarquer ici ? Le Portugal, c'est notre allié, je crois. Ah non, le Portugal n'est pas notre allié. Bon, ce n'est pas grave. Parce que là, dans la guerre contre la France, on a qui ? On a Milan, la Castille, la Scandinavie, la République des deux nations qui sont avec nous. Ouais, donc normalement, rien que la Scandinavie et la République des deux nations, ça devrait rapidement calmer la France, je pense. Est-ce qu'on va là-bas ? Ça, c'est une grande question. On va regarder ce que font ces 63 000 hommes. Une des solutions serait de venir débarquer en Castille et de venir prêter moins forte à la Castille. Sauf que j'ai peur que ça ne fasse pas le poids, quand même. C'est-à-dire que la France, c'est quand même très violent. L'autre solution, ce serait de se porter plus avec la Scandinavie. La Scandinavie qui a des troupes ici. La Scandinavie qui a combien d'hommes ? La Scandinavie qui n'est pas non plus blindax d'hommes. En fait, ceux qui font le plus d'hommes chez nous, c'est... La Castille, il y en a quelques-uns, mais c'est surtout la République des deux... Ouais, c'est... Ouais, si... Scandinavie, République des deux nations et nous, quoi. Hum... Ouais. Ouais, 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 ouais. On a aussi la possibilité de se jeter sur Naples. On a aussi la possibilité de se jeter sur Naples. Bon, une bonne solution serait déjà d'envoyer nos... Nos mecs là-bas, non ? Parce que là, Roi, Frédéric, machin... Ouais. Bon, la guerre de succession, elle arrive quand même à un moment un peu... un peu bâtard. Elle arrive à un moment un peu bâtard. Réfléchissons. Réfléchissons, réfléchissons. Euh... hop ! Est-ce que je prends le pas ? Ouais, alors... La France a... Beaucoup d'hommes. Mais genre, beaucoup, beaucoup d'hommes. Normalement, les Antilles vont être gérées par les 13 colonies. Normalement, il n'y a pas trop de raisons que les 13 colonies se fassent avoir par les Antilles. En tout cas, ils vont se nullifier l'un à l'autre. Donc de toute façon, les Antilles ne viendront pas trop nous faire chier. On va descendre. Ces territoires-là, je m'en fous. On va descendre et on va essayer d'aller... Donner... Enfin, un coup de main... En bas. On arrivera trop tard, je pense. Genre grave trop tard, quoi. Putain, mais replie-toi, Castille. Si tu te fais bouffer comme ça, je te jure, je te démonte ta race, quoi. Mais replie-toi ! Ils sont en train de te foncer dessus ! Putain, mais on a le... On leur donne la vision et ils se barrent pas. Mais putain, mais qu'est-ce que vous foutez ? C'est des plaines, vous allez vous faire défoncer ! Vous voyez, c'est de ça dont je parlais. Pourquoi ils se barrent pas ? Ils voient arriver les mecs, mais dix ans plus tôt. Mais non, ils restent. Bonjour, on a envie de se prendre... Bon, on les... Bon, ben voilà. Putain. Mais qu'est-ce que c'est que cette fia merdique, quoi. La République des Deux Nations, définitivement... Bon, définitivement, on va envoyer nos hommes à Naples. On va aller finir la gare à Naples. Donc on va les envoyer débarquer par ici. Oui, alors, du coup, pour ça, il faut aussi envoyer nos bateaux par ici. Sinon, ça marche pas, mais alors, mais pas du tout, quoi. Une façon de débarquer, mais putain, mais c'est oufissime, hein, ce qui vient de se passer. Les... La Castille qui attend de se faire déboîter, euh... Non, non, mais j'ai du mal, hein, c'est tout. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse être aussi débile. Ah ouais, mais là, par contre, ça va juste pas le faire, parce que ça, c'est des bateaux. Donc, là, moi, ce qu'il me faut, c'est ça. S'il vous plaît, donnez-moi ça. La Castille, tu veux pas aller péter ça ? Plutôt que de faire joujou dans le coin, là ? Là-haut, toi ? Mais t'es en train de transporter des troupes, en plus, toi, non ? Alors là... J'ai tellement te rect. Un jour, il y a eu une marine française. On va aller les chercher. Bonjour. C'est nous ! Ah non, ils sont... Ah mais ok, ils sont pas revenus encore. On va aller les chercher. Donc, nos troupes, ici, on va aller les débarquer. Ici, à Grenade. Vous allez où, vous ? Merdi roise. Mais qu'est-ce que vous foutez, là-bas ? Non, vous allez ici, vous. Voilà, donc là, on contrôle la mer. Ok, donc là, déjà, on a bloqué une bonne partie des bateaux, ici. En tous les cas, tous leurs navires de transport sont bloqués, ici. Ça, c'est la base. Un utrèche, et là-haut. Donc là, une bonne chose à faire, ce serait peut-être de construire ça. À Calais, par exemple. Ouais, ça pourrait être marrant. On verra. On verra peut-être à l'occasion. Je ne sais pas si je suis en train de débarquer avec mes troupes. Ok. Donc là, si la République des deux nations voulait bien se bouger vers la gauche, ce serait génial, hein. Évidemment. Parce que visiblement, ils ne sont pas très motivés pour l'instant. La République des deux nations, je te rappelle que tu es en guerre à mes côtés, contre la France. Les unités ont subi des pertes. Ouais, donc ça, c'est dû au voyage. Notamment. Ouais, 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 ouais. Alors, est-ce qu'on peut te demander ? Je pense que tu ne voudras pas. Non, ouais, tu ne veux pas. C'est pas trop ça. On n'est pas trop loin, mais tu ne veux pas encore. Pourtant, je ne veux que ça, hein. Donc, je te libère. Après, il n'y a pas de souci. Tu seras libre de... Comme l'air. Et ils attendent tranquillement. Doté le pays d'une armée, ouais. On ne va jamais la réussir, cette mission, en fait. Force de faire des guerres de partout. Ok, donc la Castille est en train de reformer une armée. On a toujours une vue sur les troupes. Il est en train de gonfler ses troupes. C'est un truc de fou, hein. Si on regarde, est-ce qu'il tourne un peu au mercenaire, le garçon ? Ou est-ce qu'il est en train de tourner, simplement en mode... Non, mais t'inquiète, je suis cheaté, donc... Ah ouais, non, non. Il est juste au-dessus de sa limite. Un truc de fou, quoi. 58 000 hommes. Bon, il y a énormément de canons. Ce qui serait pas mal, ce serait qu'on retrouve un peu les troupes de tout le monde dans le coin. Notamment, si la République des Deux Nations voulait bien se bouger les fions, c'est eux notre armée. C'est eux qui font notre armée, en fait. Après, on est en train de gagner du score de guerre à chaque fois. Donc, 536%. Voilà. De la défaite, abandonner les revendications. Non, moi, ce que j'aimerais bien, à terme, c'est... Ouais. Roi de France occupe la Picardie. Ok, bah, vas-y, occupe, y'a pas de soucis. C'est de la merde, hein. De toute façon, toutes les provinces étaient au courant, hein. On a perdu... Ah ! La France s'est portée de ce côté-là. Bon, on va peut-être monter, parce que là-haut, y'a... Y'a nos amis, les... Les Scandinaves qui débarquent. Avec 27 000 hommes. Du coup, normalement, on peut tenir, là-bas. Il faudrait juste que la République des deux nations se décide à se bouger avant qu'on soit atomisés de tous les côtés, hein. Putain, ouais, non, mais ils voudront jamais, là. On est en train de perdre de plus en plus de... On a besoin d'un score pour faire une demande, ok. Merci. Ah putain, Milan s'est fait sortir, on va leur demander, bon c'est pas grave, on leur refera une guerre, on va sortir de cette guerre là, c'est la fin quoi, hop, voilà, faisons une guerre juste contre la France, ce sera déjà pas mal, hein, donc voilà, comme ça, c'est pas grave, on gérera ça plus tard, d'une autre façon, France occupe le gant, vas-y, de toute façon on est en train de gagner, enfin, on est en train de prendre du score de guerre. Parce que, euh, il faut qu'ils prennent Tolède pour gagner un score de guerre, et comme c'est nous qui maîtrisons Tolède pour l'instant, changement du mode de consommation, ok, pas de soucis, éclate-toi. L'idée de mortier, ok. Bon, on va mettre en pause, hein, on va continuer cette guerre après, donc dès demain, là on va mettre fin à l'épisode, donc, comme je disais, cette guerre, elle va être très touchy, mais si on la gagne, c'est un tournant complet dans le let's play, puisque, ça voudrait dire que pour une fois, on met la France à la défaite, et on va pouvoir continuer à lui rebouffer certains morceaux, notamment ici, pour la réduire un peu à son territoire national, et aider peut-être les états pontificaux plus tard à rebouffer dedans, etc. Bref, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, ça va être de gagner cette première guerre, c'est déjà la première étape, et on improvisera après. Bon, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi, on se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec la Grande-Bretagne sur Europa Universalis 4, en attendant, passez une très bonne journée, à demain !